Ce qu'on voit flotter tout autour de cet homme vietnamien, ce sont des poissons morts. Des centaines de milliers de poissons morts. Cette mortalité massive est le résultat d'une baisse du niveau de l'eau. Depuis plusieurs semaines, les habitants et les médias locaux pointaient à une mauvaise gestion du réservoir. En plus de cette situation, une canicule et de faibles chutes de pluie sont venus s'ajouter. Résultat, le réservoir n'était plus assez alimenté et les poissons n'avaient plus assez d'eau pour survivre. En tout, il y en aurait pour 200 tonnes de pertes. Ces images impressionnantes ont été filmées dans le sud du Vietnam, mais c'est le pays entier qui traverse une période de chaleur intense depuis février. Un phénomène qui dure et s'intensifie. Rien qu'en avril, le pays a connu trois vagues de chaleur et plus de 100 records de température sont tombées selon le service météorologique local. Le mercure a atteint 44 degrés Celsius dans deux villes en début de semaine. Un chiffre à peine inférieur à la température la plus élevée jamais enregistrée au Vietnam, 44,2 degrés Celsius en mai 2023. Mais il n'y a pas que le Vietnam. Une vague de chaleur meurtrière s'est abattue sur toute l'Asie du Sud et du Sud-Est, provoquant des décès par insolation et des fermetures d'écoles. Le Bangladesh a connu son mois d'avril le plus chaud jamais enregistré. En Thaïlande, les coups de chaleur ont tué au moins 30 personnes depuis le début de l'année et les habitants ont pris dans les rues pour que la pluie tombe. Et aux Philippines, ce sont les écoles qui ont été fermées à cause de la chaleur. Les mois d'avril et de mai sont habituellement les plus chauds en Asie du Sud-Est. Mais cette année, les experts estiment que le phénomène El Niño rend la chaleur particulièrement intense. Quant au Vietnam, l'Agence Météorologique Nationale y prévoit de nouvelles vagues de chaleur en mai avec des températures supérieures de 1,5 à 2,5 degrés à celles des années précédentes.